Yo tout le monde est sans ça pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour moi pas ça va super on se retrouve en compagnie d'un cra on va essayer de le tuer on est avec louginac je vais jouer avec aboie parce que je kiffe ce soir je sais je sais c'est mieux de jouer avec l'autre qui clique dpm mais contre les cras je me sens plus serein en ayant ce ce truc on est contre un cras 198 oh les gars si on gagne écoutez moi écoutez moi je vous parle on est niveau 141 les gars si on gagne appelez moi en stein tellement je serais trop fort que si je gagne ça veut juste dire que je suis trop fort rien d'être en cas tu vas dire qu'on proie on n'a pas le temps on aboie on molosse on raboie on avance bim petit table mais pourquoi j'ai apaisement mais je suis trop bête je voulais me donner du shield les gars oh la 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 le pire joueur de l'histoire est dans la non 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 je trouve je suis trop nul Donc on est contre un cras les mecs on gagne comment un cras en fait pas déjà en en jouant pas comme ça je pense je pense qu'on va pouvoir faire là tu vois run run ma connerie vas-y c'est bon on va avancer on va pistage on n'a pas le choix on va molosse parce qu'on est un con vu qu'on a utilisé son truc autour d'avant on quand on doit tanker les gars on doit tanker on est en place je sors moins de vidéos en ce moment parce que je suis un peu plus occupé irl tout ça tout ça mais je vous oublie pas vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos même si j'en sors un peu moins souvent mais voilà je continue d'essayer de vous divertir tant bien que mal ouais donc là je vais pouvoir aboie pour le coup là je vais mettre une teta un apaisement en cas aucune transforme et un petit aboie des familles donc là tu vois on a repris un peu l'agro sur lui il est pas bien on a le 2 coco donc on est revenu vraiment pas mal en termes de vita et lui il est contre un mur il est un petit peu en pls tu vois aïe 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 du coup il fait sa balise on va essayer de finir là nous nous si on finit là on est bien on est bien on est bien vous inquiétez pas les gars on va tout faire pour que ce combat se passe bien il fait quoi il a bégayé votre pote là il a fait une balise ok c'est fait oh la la je pense qu'il est en train de bégayer ouais re désolé désolé j'aurais gagné un petit problème on y retourne petit arcane en des familles petit tétage qu'on adore ça ça vole dpm c'est cool on va double la boîte tranquillou on est bien franchement on est grave bien sur ce combat Ah mais j'ai deux p1 en trop en fait très bien Ouais je suis tellement fort j'ai des p1 en trop les gars est ce que vous pensez que je devrais acheter flamish putain j'ai pas flamish c'est scandaleux à mon niveau les gars je suis niveau 51 j'ai toujours pas flamish donc là on va voir dans l'histoire là ce qui arrive ce qui est arrivé les frérots on en est où ouais il y a panique je sais pas si c'est bien ce soir non ça pue un peu je pense ça pue un peu la défaite panique je sais pas on verra bien donc là on continue notre petit bout de chemin hop on se reçoigne on aboie c'est très skillé franchement vous pouvez voir il faut vraiment beaucoup de skill pour jouer comme je joue moi oh la 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 on enlève même pas le truc on tabasse et là on est en train de fumer un kraa 198 tes frérot vous allez me dire elle est pas ouf et tout on est niveau 141 on a des res c'est même plus des res qu'on a c'est un truc de ouf le kraa il est en sueur le kraa il est vraiment en sueur il est mal il est très mal il est tombé sur plus fort que lui on va le terminer on va lui dire GG c'était très rapide c'était vraiment très rapide alors on se retrouve pour un deuxième combat direct on n'a pas le temps on enchaîne je vous mets sur pause à la vite fait je vous reprends de suite à de suite et frérot ok ouais relé clip on se retrouve toujours contre un kraa un kraa niveau 160 donc on va comparer si un kraa 160 est plus fort qu'un kraa un kraa 198 et il tape fort j'ai pas les bonnes res ma vie est nulle mec bon on va pistache direct on va aboie je pense direct comme ça on lui met cash l'état on se pelage comme ceci et bim il a une proie sur la gueule petit soucis j'ai pas mis des tas de rage donc la proie ne sert pas à grand chose mais c'est pour lui mettre la pression là tu vois on y va plein d'ambition d'ailleurs je me suis rendu compte sur le combat d'avant on attend mes chiens aboyés mais écoutez je suis un Noginak donc j'ai laissé les chiens aboyés tu vois genre vous me dites si c'est trop dérangeant ou pas en tous les cas ça restera comme ça on y va on y retourne hop petit état des familles on va double la bois on continue à se régène on est bien donc j'adore la bois franchement ça me donne masse régène c'est grave cool je vais rester là comme ça en fait s'il me pousse je peux me pousser que d'une case et je reste au corps à corps pour pouvoir avoir l'Emerod justement 542 de PB c'est pas dégueulasse tu vois s'il me pousse on s'en fout je suis en état encore plus stocky tu vois plus stocky donc pas très grave on peut tranquillement s'apaisement donc on le fait on va spammer les Cubitus un coup je pense voilà soit on refait un Cubitus soit on envoie un Schaffer le Schaffer sert à rien donc je préfère envoyer le Cubitus prochain tour on peut reflair donc on est pas bien là sans déconner il est vrai qu'il serait peut-être temps que j'investisse dans le sort Flamish ah ouais je devrais même vraiment rapidement investir dans le sort Flamish faut arrêter d'être con 5 minutes mais bon écoutez j'ai pas de Kama je suis pauvre allez on y retourne on va même pas utiliser le Flair aucun intérêt on va juste track Theta c'est un peu monotouche quand même et on aboie et on re-aboie comme ça s'il me pousse ou quoi trop loin on peut faire tour prochain on a le Doko qui tombe bientôt il a quoi lui ? Dofusca Watt ah il a Dofusca Watt ok très bien donc là il mérode pourquoi pas c'était pas le mieux je pense à faire mais pourquoi pas après tout donc là on va essayer de le faire ce tour-ci mais pas besoin en fait quand il fait que ça tranquille track petit apaisement ou pas ouais apaisement le chien ce combien de PA ? 3 PA le chien j'ai pas respecté sorry le chien et on va faire un petit aboie donc je fais le chien pour le tacler tout simplement on est bien ça le fait bien chier et tour pro c'est fine erreur BIM gros coup dans la gorge dans la jeu de gorge on me dit pas qu'il est allé à expia j'espère qu'il peut pas expia il me quitte qu'un PA mais je suis chanceux quand même j'ai que 23 des skips je suis grave lucky allez on faire et là on termine quoi que non toujours pas donc du coup on va aboie tranquillou je pense parce que l'aboie me porte plus de shield que la teta tu vois ça me semble de ouf on reste au CAC il y a le doko qui tombe c'est son scintillant son doko je me demande si j'aurais pas été mieux à attends on va voir on va voir est-ce qu'il me finit ouf tendu tu vois j'aurais peut-être dû passer en réduction en plus tu vois ce qui est cool c'est que le mec il perd quoi il perd et on se dit des GG il n'y a pas de rage c'est le kiff le PVP bas niveau c'est le kiff les gars on est déjà niveau 143 donc on va se réinscrire en même temps je vais vous faire un petit tour sur les stuff en attendant donc en termes de stuff j'ai déjà fait dans la vidéo précédente mais je le refais on est sur un casque drag tu vois il n'est pas Gperf du tout enfin si il est Gperf mais on pouvait encore gagner jusqu'à 3 8 vita l'ortise vous faites des arrêts sur image si vous voulez voir hop la panneau truche pour le bonus retrait PM des bots dragueufs buggés j'appelle ça elles se font super franchement elles sont géniales ces bots 8 de res et 8% en terre enfin c'est juste fabuleux médaille du Kido le jet est quand même super sympa il manque quand même 10 de sagesse c'est vrai que ça fait 1 retrait PM en plus quand je l'ai acheté je n'ai pas dû voir mais bon ce n'est pas grave Ayance Yaoud exo PA tranquille petite baguette d'alum over que 135 vita bouclier du sadida donc je vais bientôt échanger ce bouc-bou pour un bouclier comment il s'appelle bouclier taverne donc ça ça sera niveau 155 en termes de dofus on est en classique un embrod dococo le pourbe qui est quand même super utile le romure parce qu'on n'a pas le niveau de l'ocre et le dolmanax donc pourquoi le dolma tout simplement parce que ça donne déjà 200 d'initiatives et puis je ne suis pas niveau 150 donc je ne peux pas mettre un trophée sans d'intel par exemple donc du coup autant que j'ai 200 stats c'est beaucoup plus worse donc on rappelle également en termes de sort on n'est que niveau 130 non 143 maintenant du coup on a les sorts qui commencent à se débloquer petit à petit je rappelle qu'avant ce combat j'avais oublié que je pouvais flair ah non mais tu vois je suis bête non non c'est flair c'est 152 ah voilà voilà j'ai raison j'avais confondu froid et flair oh là là j'avais confondu flair c'est compliqué très très compliqué donc contre les yop on joue rabattage ça c'est cool on va jouer 100 0 jouant on va essayer de les win comme ça arriver solid sur les appuis mon gars donc c'est pour ça ok quand j'aurai flair niveau 152 je pourrais faire tous les deux tours il y a même un item de classe qui permet de réduire de 1 le tour de délai de flair donc en gros tu peux faire tous les tours et je suis en train également de réfléchir à un mode dommage de pousser par exemple ça peut être cool je sais pas ce que vous pensez dommage de pousser donc on est contre un yop écoutez moi niveau 153 18 écoutez moi si on gagne ce yop si on gagne ce yop si on gagne ce yop je pense que je me présente en 2022 pour les élections présidentielles et si mes 4 viewers votent pour moi je peux peut-être devenir président et ouais les frérots donc on y va non plus sérieusement 51 des skiffes PM je vois pas avec la meilleure genre si tous les as sont alignés comment je peux win ça franchement j'en ai strictement aucune idée aucune idée aucune idée donc là on va on va subir on va subir on va subir lord atelstan ça me dit quelque chose c'est pas un truc dans la série the last kingdom un truc du genre on me dit pas qu'il va rester derrière alors que c'est un yop frérot oh c'est le genre de joueur oh les pires de l'histoire il veut jouer gros c'est quoi c'est quoi mec on va gagner ce combat on va dédicacer ce combat à tous ceux qu'on crée en moi tout ça tout ça tu connais on fait un petit aboix des familles on reste au corps à corps parce qu'on a pas peur de lui c'est qu'un yop après tout oh non il va me détruire oh j'aurais dû attendre que la puissance elle passe ah colère du yop non boosté il tape du 10 milliards je peux rien faire on est d'accord on est d'accord je peux strictement rien faire les amis sans déconner c'est pas de la mauvaise volonté mais on peut rien faire là je peux rien faire vous êtes d'accord avec moi rassurez moi s'il vous plaît là je vais à l'autre bout je vais au bled mais à quoi bon le dococo qui proc il en a pas oh il a pas de dococo les gars il a pas de dococo il a déjà viré 1000 vita nous il est déjà mort quasi je pense qu'on va lui rocher dessus là là on va lui rocher dessus parce qu'il n'est plus boosté on a pas le choix en fait donc je vais juste aller là on track une case en plus on track 7 pa il nous en reste 9 donc on va faire une teta très bien on va faire un rabattage parce qu'on est courageux là on est en train de se dire les frères on fait quoi sans déconner le mec il ouais on est dans la merde je vais faire un canal canin je vais t'expliquer pourquoi ça sert strictement à rien on va l'empêcher d'aller au cac trop gratuitement genre s'il veut venir au cac il faut qu'il utilise un pa prochain tour il y a la coco faut que je fasse gaffe à cette coco de merde là on va pouvoir paniquer pour s'enfuir on va essayer de faire quelque chose les frérots donc là il va voilà il fait l'anneau destructeur petite accumulation sur lui petite accumulation sur moi oh il fait l'appréci donc déjà la coco il fera pas la passer déjà ça c'est pas mal c'est pas mal tu vois donc on doit garder 2 pa pour panique comme ça on peut se barrer donc on va faire une teta juste tranquille une teta double rabattage et une panique donc là il va rien faire de son tour et ça on apprécie parce que là il sort de précis tout ça on apprécie on apprécie le tour il sort de précis franchement les gars si cette blague elle était pas trop énorme j'y connais rien si cette blague elle vous a pas fait mourir de rire j'y connais rien parce que franchement c'est ap blague et tout ça me connait donc il fuit pourquoi pas mais il fuit mon ref je m'en bats les steaks donc là je m'apaisement tranquillou on fait un mollus toujours garder un état comme ça et je me pelage et je reste caché ici donc pourquoi je me pelage tout simplement pour essayer de tanker et comme ça si jamais il fait l'erreur de me transformer on va du kicker full pm on va se barrer loin là c'est un match en mode tryhard vous allez voir il peut venir il peut m'éclater il y a pas de soucis mais là il y a pas la puissance il perd une vita à son tour on a le dococo qui vient de proquer pour nous là il peut pas me taper directement il est obligé de bon bon c'est 5 pa il en reste 2 il peut bon accu accu mais est-ce que c'est vraiment worse de sa part ok est-ce qu'il va mentir avant il se puissance est-ce qu'il va mentir avant ou pas un petit mois frérot il mentit pas il ne mentit pas il ne mentit pas du coup il apprécie on est d'accord donc le fait qu'il est précis va nous faire changer notre plan de jeu on doit se barrer on doit se barrer en fait vu qu'il apprécie on doit se barrer donc là je vais juste le rabattage et me casser là-bas donc on n'est pas si mal que ça même si on a l'air de se faire déclater là il sort de précis là il peut bon venir vers moi mais s'il fait ça je rappelle qu'il perd une vita dans 2 tours donc il peut pas en fait tout simplement là il est pas bien là je vais pas aller vers lui étant donné qu'il y a la puissance donc j'ai aucun intérêt à rocher vers lui moi j'ai le 2 coco lui il ne l'a pas donc tout simplement je vais fuir pas le choix tour 10 il y a le 2 coco nous on va chaffer en fait il faut qu'on arrive à tenir ce tour là si on tient ce tour là on est peut-être pas pas mort alors c'est ensemble les gars on va faire on va prier déjà je suis pas croyant mais des fois il faut croire en quelque chose lol allez il vient vers moi ok là il a bien joué parce que il devait vraiment venir vers moi il avait pas le choix donc là je vais mollos oh yes oh les gars ça c'est ça c'est le destin là je me pelage d'office et puis mon bro je me panique je sais pas si ça peut me pousser vers là bas écoute ça me pousse oh j'ai cru je me suis enlevé le pelage mais quel con mais quel con les gars c'est pas grave c'est pas grave il perd une vita dans deux tours il peut pas non plus faire trop le super héros ohlala je me suis enlevé le pelage les gars je me suis auto enlevé je me suis auto dépelagé je sais pas si ça se dit mais c'est pas bien il perd une vita dans deux tours on va essayer de faire quelque chose nous on fait le lance roquette comme ceci on apaisement on molosse une fois puis on fuit on va aller là bas on va essayer ouais on va fuir on va aller là bas parce qu'en fait il est obligé de vita si il vita pas frérot il perd sa vita au tour d'après donc nous là le temps il joue pour nous lui vu qu'il peut pas se régène là s'il se vita pas je le tombe donc il est obligé de vita il colère du yop il puissance et bah les gars les gars regardez ce qu'il va se passer flair tétanisation hop on a combien à taper 800 1181 1181 moins 895 faut que je tape du 286 autant te dire qu'il est mort c'est mieux rabattage bon écoute ça dégage j'ai j'ai donc je sais pas ce que vous avez pensé du combat sur l'échelle de j'ai été très fort est-ce que j'étais genre très très fort super méga ultra supra fort est-ce que je suis pas le meilleur bang j'espère que vous avez cru que j'allais mourir alors que j'ai tout rafalé j'ai tout rafalé je kiffe le pvp je kiffe donc si ça t'as plus lâche un like tout ça commente abonne toi crains quand tu tu bats ta mère abonne toi crains quand youtube à ton frère abonne toi dis à ton voisin crains quand youtube de vous abonner je veux voir 10 milliards d'abos les frérots on est de plus en plus il faut que ça dure il faut que ça continue et voilà prenez soin de vous gros bisous et à la prochaine ciao l'équipe c'était Flansa à plus abonne toi